C'est bon. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi au Kébroly de m'avoir invité dans le cadre de cette journée de rencontre. Nous allons voir une petite vidéo qui introduit le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Chamba. C'est une série photographique qui s'inscrit dans une recherche photographique, qui aujourd'hui est aussi une recherche doctorale, que je mène depuis dix ans sur les mémoires de l'esclavage atlantique et notamment des résistances à l'esclavage. Donc des résistances incarnées par des pratiques qui vivent aujourd'hui de part et d'autre de l'Atlantique. Donc c'est un travail que j'ai développé entre l'Afrique et l'Ouest en passant par les Amérique, la Caraïbe et l'Europe. Donc la série que vous allez voir ici, c'est une série qui a été réalisée au Togo, notamment au Togo et en partie aussi en Benin, à travers deux voyages que j'ai pu réaliser en première en 2011 et en deuxième en 2017 et qui aboutit justement à ce travail autour d'un culte voodoo qui s'appelle le Chamba. Donc je ne vais pas vous dire plus, on regarde la vidéo et puis on revient sur le déploiement de ce voodoo, dans le cadre du territoire où il s'exprime et avec la communauté qui le porte. L'Église. 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 L'Église sur la vidéo. L'Église. Sous-titrage MFP. ... 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